Maman Colibri, un film de 1937 de Jean Dreyville, d'après la pièce de théâtre d'Henri Bataille. Notons qu'il y avait déjà eu une version du temps du muet en 1929, réalisée par Julien Duvivier. Dans cette version parlant de 1937, nous retrouvons une distribution composée de Huguette Duflot, Marcel Prince, Denise Bosque, Jean-Pierre Salomon, Jean Worms, Bernard Lancret, Jean-Paul. Le sujet. Une femme jeune encore et toujours belle, mère de deux grands-fils, délaissée par son mari, abandonne son foyer. Il s'agit de Huguette Duflot. Pour suivre, dans une aventure décevante, un jeune homme, il s'agit de Jean-Pierre Salomon, de 20 ans, qui l'abandonne bientôt pour une femme plus jeune qu'elle. Meurtrie, elle revient chez elle et trouve le pardon auprès du berceau de son petit-fils. Maman Colibri est, ce que l'on appelait à l'époque, un drame bourgeois. Il s'agit de dépeindre, dans ce type de pièce, l'intimité d'une famille de la haute bourgeoisie, fortunée, dans laquelle, invariablement, le mari est débordé, très affairé, et qui délaisse son épouse. Et celle-ci, pour tromper l'ennui, prend un amant, en général auprès d'un ami de la famille, ou bien, comme c'est le cas ici, pour pimenter l'adultère, auprès d'un ami de son jeune fils. Le drame bourgeois est souvent adapté au cinéma. Il est un peu plus chic que le mélo, le mélodrame, qui est assez outré, qui est assez grandiloquent, qui se termine en suicide. C'est toujours, bon, un petit peu excessif. C'est fait pour les midinettes, le mélo, c'est pour faire pleurer les sténodactylos. Non, le drame bourgeois est un peu plus intimiste, il est un peu plus prétentieux. On vise l'intellectualisme, on brode à l'infini sur de la pseudo-philosophie. « L'argent ne fait pas le bonheur, les riches aussi souffrent ». D'ailleurs, dans le film « Maman Colibri », Huguette Duflo a une ligne de dialogue où elle dit « L'argent ne fait pas le bonheur, j'ai droit moi aussi à une histoire d'amour, etc. » Au cinéma, nous avons surtout l'habitude de voir dans le drame bourgeois Gabi Morlaix, dans des adaptations d'Henri Bernstein. Gabi Morlaix est particulièrement à l'aise dans ses rôles de grande bourgeoise. C'est une actrice, d'ailleurs, qui aura plusieurs périodes dans sa carrière qui sera longue. Et ce ne sont pas les rôles où je la préfère, mais il est exact qu'elle est très à l'aise dans ce type d'interprétation. Ici, nous avons Huguette Duflo, qui a été une actrice de la comédie française. Au cinéma, elle a tourné des films pour l'herbier, le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir. Et puis, dans cette année 1937, elle a un regain d'activité puisqu'elle va tourner « Maman Colibri » et « Les perles de la couronne » de Guitry. Et puis après, elle disparaît. Dans ce film, elle est très bien, Huguette Duflo. Elle a 50 ans, donc elle a l'âge du rôle. Et il faut reconnaître qu'elle est absolument délicieuse et très fraîche, très charmante. Elle est très bien distribuée. S'agissant du sujet, on ne peut pas manquer de faire le rapprochement entre « Maman Colibri » 1937 et le film de Félix Gandéra de 1936 qui s'appelle « Les grands » avec Charles Vanel et Gabi Morley. Dans ce film, Gabi Morley, femme délaissée par son époux, était courtisée par un ami de son fils, un jeune ami de son fils. Le sujet est donc très très voisin de « Maman Colibri ». François Vigneuil ne consacre pas une critique spécifique à « Maman Colibri » mais il fait allusion à ce film à l'occasion de différents articles et toujours bien sûr d'une manière ironique et négative. Bon, s'agissant d'un drame bourgeois filmé d'une manière très théâtrale. Ceci étant précisé, et le drame bourgeois étant un genre, ma foi, qui en vaut bien un autre, il faut reconnaître que « Maman Colibri » est un film plutôt réussi. D'abord, Jean de Réville est un bon réalisateur qui connaît son métier. Ensuite, nous l'avons vu parce que Huguette Duflo est plutôt convaincante dans le rôle de cette grande bourgeoise. Même si, à titre personnel, j'ai toujours un petit faible pour la délicieuse Gabi Morlaix dans ce type de rôle. Mais donc, la mission accomplie pour Huguette Duflo. Et troisièmement, la troisième raison tient à l'interprétation de Jean-Pierre Salomon. Autant Jean-Pierre Salomon n'est pas convaincant lorsqu'il interprète des rôles de baroudeur ou de jeune premier viril, autant dans « Maman Colibri » il est parfaitement à sa place puisqu'il est d'une allure juvénile, il est même un peu poupon. et il est donc parfaitement bien distribué dans le rôle de cette espèce de gigolo de gravure de mode qui hante les salons et qui va séduire la mère d'un de ses camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !